Et surtout, chers Katangais, chers Katangaises, et aussi chers Congolaises et chers Congolais, vous comprenez maintenant pourquoi je pense que nous préférons travailler avec le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Vous comprenez maintenant pourquoi nous, nous devons nous aligner avec l'union sacrée. Je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez nous imposer un étranger à la tête du pays, si vous voulez nous imposer Moïse Katumbi comme candidat pour devenir président de la République démocratique du Congo, alors là, nous préférons que Tisekedi reste même président, qu'il continue même, qu'il fasse même un glissement, comme ça on va s'organiser pour bien faire les élections transparentes. Parce que nous, on ne peut pas accepter qu'un étranger comme Moïse Katumbi, qui n'est pas Congolais, ni des pères, ni des mères, devenue président de notre pays. Alors, si c'est comme ça, pourquoi vous ne donnez pas le pouvoir à Nazem, un Libanais ? Pourquoi vous ne le donnez pas ? Parce qu'il est au Congo, il est Congolais. Si vous voulez donner à Nazem le pouvoir. Si vous voulez appeler même Jean-Claude Vendamme, parce que lui aussi, il a habité au Congo, il était à Likasi, soi-disant, il était à Likasi. Pourquoi vous ne donnez pas le pouvoir à Jean-Claude Vendamme aussi ? C'est la même chose. Alors là, on préfère que Tshisekedi reste le président du Congo, jusqu'à ce qu'on va organiser les élections transparentes, inclusives pour tous les Congolais qui sont nés au Congo, qui sont Congolais 100% des pères et des mères. Pas Moïse Katumbi. Pas Moïse Katumbi. Faire la réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi ne donne pas à Moïse Katumbi de devenir président de notre République démocratique du Congo. Alors là, on préfère que Tshisekedi continue, on va bien s'organiser et trouver des ententes qu'il y ait une bonne réconciliation entre Kasaïens, Katangé, qu'on s'entend bien entre frères, entre sœurs, pour qu'on puisse bien organiser notre pays, que de donner la République démocratique du Congo à un étranger. Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Il n'a rien de Congolais. Il n'a même pas une petite goutte de sang d'un Congolais. C'était un étranger et vous le savez très bien. Tout ce qui se passe en ce moment se démagouille pour que lui prenne la présidence. Nous, le Katangé, le vrai Katangé, le vrai Congolais, on ne laissera pas Moïse Katumbi s'approcher à la présidence. Je lui avais même dit, vous vous rappelez bien dans une vidéo que j'avais dit Moïse Katumbi, tu n'es pas Congolais. Je t'avais bien présenté mes enfants qui sont des métisses Congolais. Des métisses nés d'un papa qui est 100% Congolais de père et de mère. Voilà les ayants droit. Mais pas toi Moïse Katumbi. Tu n'es pas Congolais, tu ne seras pas Congolais. Le fait de construire des maisons chez nous au Congo, de faire du business au Congo, ne te donne pas le droit de devenir président. Tu perds ton temps. Les Congolais ne vont pas te voter. Ils vont prendre seulement ton argent. Voilà. Et on va faire tout pour te barrer la route. Tu ne passeras pas. Katumbi, tu ne seras jamais président dans notre République démocratique du Congo. Alors, si c'est comme ça, tu sais que tu continues, que tu sais que tu continues. Encore, on va lui donner un autre mandat, un deuxième mandat qui continue. Et après, on pourra peut-être organiser des élections libres et transparentes, mais pas avec Katumbi. Si on donne le pouvoir à Katumbi, c'est une grosse erreur. Et vous allez le regretter toute votre vie. Toute votre vie. Katayen, Katange, d'abord. Inissons-nous. Travaillons ensemble et barrons la route aux étrangers. On va barrer la route à Moïse Katumbi. Il n'est pas Congolais. C'est un petit mafieux qui fait tuer les gens. Moïse Katumbi est parmi les gens qui ont fait leur magouille pour que je sois arrêté aussi au Canada. Parce qu'il avait vu que Kibwe Katanga a des sociétés minières. Kibwe Katanga Mining Company. Kibwe Katanga Lithium Manono. Moïse Katumbi n'aime pas voir d'autres Katangais émerger dans les mines. On connaît les magouilles que tu fais, Moïse Katumbi. On connaît tes histoires. Reste très loin de la présidence de notre pays. Laisse les enfants du pays. Laisse le président Kibwe Katanga comme candidat. Peut-être Joseph Kabila comme candidat. Antoine Félix Tilombo comme candidat. Fayoulou et les autres. Même Matata Ponyo et les autres. Mais pas toi Moïse Katumbi. On ne te laissera pas. Tu ne passeras pas. Tu es un étranger. Tu le sais très bien. Pourquoi tu te prends toujours sur le Congo ? Pourquoi tu te masturbes la tête avec notre pays ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Retourne chez toi en Zambie. Et va poser ta candidataire en Zambie. Ou bien en Grèce. Quelque chose comme ça. Pourquoi tu t'acharnes beaucoup sur notre pays ? Moïse Katumbi. On ne te laissera pas. On ne te laissera pas. Tu ne passeras pas. Même si tu fais des ententes avec Kabila. Non. On ne te laissera pas passer Moïse Katumbi. Tu es un étranger et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et je demande aux Katangais. Je demande aux Kassains. Je demande aux Kivus. Je demande à tous les Congolais. Les Kinois. Barrer cet étranger. Ne laissez pas passer cet étranger. C'est un fouteur de merde. Ok. Il a pillé les Katangas. Il a mis les Katangas par terre pendant huit ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Congo ? Qu'est-ce qu'il va faire avec le Congo ? Imaginez-vous. Il va nous vendre même ses salives. Moïse Katumbi, tu n'es pas Congolais. Alors là, on préfère même Katebe. Katebe Katoto parce qu'on connaît sa mère. Katebe Katoto, il est né au Congo. Et sa mère, c'est une Congolaise. D'abord, à la limite, on préfère ton frère. Ton frère que je connais très bien. Katebe me connaît très bien. J'avais fait une chanson pour lui. Je lui ai envoyé. Voilà, en 2006. C'est une histoire. Je connais bien ton frère. Moi, je l'appelais. Je parlais avec ton frère Katebe Katoto. La maison de, je ne sais pas, c'est Lofoï là où tu habitais avant là. C'est moi qui devrais acheter cette maison. J'avais fait un deal avec ton frère Katebe Katoto. Et quand tu as su que c'est Kibu Katangas, tu veux acheter cette maison, rapidité, tu as pris la maison. Voilà. C'est comme ça que tu es haineux et jaloux. Alors, laisse le Congolais tranquille. Va te faire voir ailleurs. Laisse-nous tranquille organiser nos élections crédibles, transparentes entre Congolais. OK? Je n'ai rien avec toi. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux venir peut-être ministre des sports. Ou tu continues à faire tes histoires de football. Tepé Mazembe, ça te suffit. Pourquoi tu t'acharnes à devenir président de notre pays, Katumbi? Laisse-nous. Je te parle. En tant qu'un frère, parce que tu es né au Congo. Soit disant, tu es né au Congo. On te respecte. Mais respecte les Congolais. Et reste. Laisse-nous tranquille. Voilà. Laisse-nous tranquille. Et va faire tes histoires ailleurs. Voilà. Alors là, on préfère de continuer avec Tshisekedi. Merci beaucoup. Kassayen, Katangé, tout Congolais. Bloquer cet étranger de Katumbi. Président Kibou Katanga, 2023. J'arrive. Alors là, on préfère peut-être. Si Kabila revient. Voilà. On va s'entendre. Et Tshisekedi continue. On va s'entendre. Qu'il y a d'autres candidats? Voilà. Mais pas avec toi. Parce que moi, moi, Kibou Katanga, je ne veux pas aller aux élections quand toi, tu es candidat. Et puis on va faire tout pour te barrer. Moi, je te dis la vérité. Je te regarde dans les yeux, Moïse Katumbi. Regarde-moi bien dans les yeux. Moi, je n'ai pas peur de toi. Parce que tu n'es pas Congolais. Tu ne seras jamais Congolais. Le fait de construire des maisons chez nous ne te donne pas le droit de mettre tes pattes à la présidence. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. 2023. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer.